La colère des agriculteurs s'est transportée en décembre dernier dans les rues de Québec. Ils déplorent, entre autres, que de plus en plus d'entre eux doivent travailler à l'extérieur de la ferme pour arriver à joindre les deux bouts. Et dans certains cas, plus déchirant encore, le futur ne rime plus avec agriculture. On a fait ce choix-là, qui n'est pas mon premier choix de travail, mais qui m'amène à la paix d'esprit, finalement. Alain Boucher et Marjolaine Turcotte ont dit adieu à leur ancien métier de maraîcher. Il y a comme une partie de moi qui a l'impression d'avoir un peu comme... abandonné le navire, parce que c'est sûr qu'on peut pas se permettre que tous les producteurs fassent ce choix-là. La ferme Poulain-Turcotte a été fondée par les parents de Marjolaine, il y a 40 ans, à Sainte-Famille, Île-d'Orléans. Le couple y cultivait 1,5 hectare en maraîchage intensif depuis quelques années. Un kiosque libre-service, où les clients laissent l'argent des achats dans une petite caisse, desservait les consommateurs de passage. Les clients réguliers, eux, étaient abonnés à leur panier depuis 15 ans, un concept dont la popularité a explosé en 2020. Après la pandémie, l'engouement pour les paniers de légumes diminue dans l'ensemble du Québec. La ferme Poulain-Turcotte n'y échappe pas. Le couple ouvre une cuisine de transformation pour tenter de rentabiliser les opérations. On emballe des produits qui vont être mis en vente dimanche prochain. C'est pas mal tout ce qui nous reste, là. Malgré tous leurs efforts, en 2023, les ventes continuent de piquer du nez. Le nombre de clients abonnés au panier passe de 200 à 95. Je me suis rendu compte que certaines personnes, au lieu de prendre des paniers, se faire remanger, bien, ils achètent du tout prêt. Puis c'est certain qu'il y a un côté aussi argent. Il y a du monde qui n'avait de l'argent, il y en a qui n'ont plus. Il y en a qui sont... De la précarité monétaire, ils sont sur le bord. Donc, c'est plutôt le monde qui peut se payer des paniers. Le moment où je me suis rendu compte que j'avais plus de plaisir à faire l'agriculture, c'est cet été. À partir du début juin jusqu'à la fin juillet, pratiquement tous les jours, il y a eu pas de la pluie sans arrêt, mais au moins une petite averse ou une grosse averse. Marjolaine était dans ça d'épais de vase, là. Puis là, bien, c'était humide, il mouillait, ça allait pas bien. Là, Marjolaine a ramassé les brocolis. Maintenant, elle me regarde et m'a dit, «T'as-tu du fun, toi, là? » Non. Fait que c'est là que les clics s'est fait, là. Marjolaine a calculé qu'il gagnait 3 $ de l'heure chacun, vu les nombreuses heures que requiert le travail de maraîcher. Vraiment, c'est de dire, si le métier est pour pas être payant, ce qu'on constate, puis ce qu'on était prêt à accepter aussi, là, dans une certaine mesure, bien, il faut au moins que ce soit le fun. S'il y a plus de plaisir, il y a plus de raison de continuer à faire ça. Le couple a pris la décision de fermer les portes de l'entreprise. À partir de demain 12 août, cabane fermée pour une période indéterminée. Si jamais la situation change d'ici la fin de la saison, bien, on vous avertira. Ça fait que merci encore pour tout. On vous aime. Bye. Mais vous auriez pas pu être indemnisé par l'assurance récolte? Hum... On l'a pas. Nous, on n'a pas d'assurance. C'est trop cher. C'est trop cher pour ce que ça aurait donné. Seuls 9 % des petits maraîchers s'assurent parce que les critères de la SREC sont jugés peu adaptés à leur réalité. Pour cette catégorie de maraîchers, la franchise minimale est de 30 % de la valeur assurable, alors qu'elle est de 15 % pour les cultures maraîchères de plus grande surface. Même chez ces derniers, le taux d'adhésion est d'à peine 50 %. Il me semble que c'est assez symptomatique d'un problème. L'assurance récolte au Québec a été conçue il y a une trentaine d'années pour répondre aux aléas climatiques, à la gestion du risque d'il y a une trentaine d'années. Et il y a une urgence d'adapter ces programmes-là à un contexte qui est nullement comparable à ce qu'il était il y a 30 ans. C'est comme ça à toutes les fins de saison, mais là, c'est la vraie fin. C'est certain que ça fait un petit pincement. La dernière semaine de livraison de panier a été émotive. Oui. Certains clients ont été vraiment fâchés, mais ils n'étaient pas fâchés contre nous. Ils étaient juste fâchés de constater que malgré tout le travail qu'on mettait, malgré la qualité de nos produits, on n'arrivait pas à en vivre dignement. C'est pas un petit, les traces sont pas mal grosses. Non, non, non. La trentaine est grosse. On va se servir de ce champ-là pour nous. Hum! Ça va bon! L'été prochain, l'agriculture sera un passe-temps pour Marjolaine et Alain. Ils cultiveront une superficie 15 fois plus petite qu'auparavant. Ça leur permettra d'approvisionner leur kiosque libre-service. On veut garder un certain lien avec les gens. Je me sentais pas prête non plus à marquer la fin d'une entreprise familiale qui a quand même 40 ans d'existence. Ça sera vraiment pas difficile à entretenir. Ça sera pas long, là. Parce qu'on fait... on fait juste 40 heures, fait que ça laisse plein de temps! Oui! En décembre, le monde de l'agriculture interpelle le gouvernement, lors du congrès de l'Union des producteurs, agricoles à Québec. On est plus de 1000 personnes aujourd'hui qui représentent les 42 000 productrices, producteurs agricoles du Québec! Les budgets ont stagné depuis 10 ans au niveau de l'agriculture puis de l'agroalimentaire. Le gouvernement du Québec, il met moins d'un 1 % de son budget. C'est l'agriculture puis de l'agroalimentaire. C'est pas ça qu'on veut! Je pense que c'est important que les gens réalisent que ça va pas bien en agriculture. Il y a des appels à l'aide de répéter au gouvernement, aidez-nous! Et l'écho ne se fait pas sentir à la hauteur du désespoir ambiant. Mais il faut remettre les producteurs et productrices au coeur de la solution. Au congrès de l'UPA, l'atmosphère est tendue. Je vous ai écouté, là, j'ai pas l'impression qu'il y a aucun agriculteur dans la salle qui est rassuré. Je vous ai amené mes bottes de travail de pandémie. Si ça peut vous botter le cul pour agir, je vais vous les mettre dans le panier d'épicerie. Non, non. On arrête ça, là. Ça, c'est des producteurs agricoles de la Capitale-Nationale-Côte-Nord qui sont sur le bord de la faillite ou quasiment. Ils sont pressés avec la gêne de faire faillite. Ils sont ici pour venir appuyer à chaque fois que je vous dis que ça fonctionne pas, d'invanger. Les jeunes me parlent de souris. Les jeunes me parlent des choix déchirants qu'ils ont à faire à chaque fin de mois. Ça, est-ce qu'on mérite ça? Non! C'est rendu à nos jeunes pour que les désirs voient l'extérieur pour être capables d'avoir une agriculteur. Pis ça, là, c'est pas acceptable. Je veux vous entendre. Est-ce que c'est acceptable? Comment vous vous sentez quand vous entendez M. Caron réclamer plus que 1 % du budget en agriculture? Bien, ce que j'entends, c'est qu'ils veulent être accompagnés, ils veulent être soutenus, pis ils peuvent compter sur tout mon soutien-là. Parce que là, les producteurs productrices subterrains en auraient le bon. Mais toujours aucune nouvelle d'argent neuf pour augmenter le budget du ministère de l'Agriculture. Il y a bien un projet de fonds dédié au changement climatique, mais rien de concret n'a encore été confirmé. Hein? C'est comme ça. Quant à nos maraîchers, la nouvelle profession d'Alain le comble. J'en ai eu des autres emplois par texto pis tout, là. J'en ai eu en masse. Hein? Ah, pas ça. Ça m'intéresse pas. Je savais que je voulais pas faire n'importe quoi, pis c'est ça que je voulais faire. Il y a des clients satisfaits, mais c'est pas pareil comme dans le champ. C'est pas la même pression plantée. Pis on s'entend aussi que c'est pas la même peine non plus. Marjolaine, elle, semble moins sereine. C'est pas normal que l'agriculture préoccupe plus qu'elle n'occupe. Pis c'est vraiment ça qui nous a un peu poussés vers la sortie. C'est qu'être occupé par l'agriculture, c'est normal. Mais être aussi préoccupé, ça, ça l'est pas. Si j'avais pu avoir une baguette magique qui aurait pu juste faire en sorte qu'on ait une rémunération convenable, c'est sûr que j'aurais pris la baguette magique. Pis j'aurais continué à faire pousser des légumes. C'est sûr. Prêt pour aller au froid. ... ... Merci.